Musique Eurosport Musique Eh bien, bienvenue au Scandinavium de Godborg pour ses championnats du monde et la finale des simples messieurs une finale qui va voir l'opposition entre le français Jean-Philippe Gassien numéro 2 mondial à Jean-Michel Sèvres numéro 7 mondial et tous les deux ont le même âge ce sera un match absolument acharné ils ont le même parcours ce sont tous les deux des jeunes gens à la recherche d'une super consécration Jean-Philippe Gassien dit filou pour les français eh bien, il est médaillé d'argent à Barcelone l'ami Jean-Michel Sèvres quant à lui est numéro 2 sur le plan européen au dernier top 12 européen très difficile donc de connaître un peu l'issue de cette rencontre on vous donnera un petit peu plus tard les clés de cette finale avec moi, Christian Véronès entraîneur national à la Fédération française de tennis de table alors avant qu'on voit cette finale qui sera d'ailleurs précédée par quelques petits points rétrospectifs sur les demi-finales de l'un et l'autre de ces deux joueurs vous avez un pronostic Christian Véronès, bonsoir d'abord oui, bonsoir Bruno un pronostic difficile à faire en la matière puisque ce sont deux joueurs qui ont en gros le même et voilà le grand moment cette finale entre Jean-Michel Sèvres ici avec son entraîneur Milan Stens le Yougoslave vous l'avez vu quelques secondes avec côté français les élus fédéraux ici on voit son père tout en haut de l'écran avec les lunettes Nathalie à sa droite en dessous Michel Aubry vice-présidente fédéral la femme de Jean-Philippe Gassien ou sa compagne ils sont mariés sa compagne et Gassien Dodo qui reçoit donc dans cette première manche alors un match qui va s'avérer très rapide des combattants des attaquants tous les deux on va faire ici effectivement à deux systèmes de jeu très très offensifs donc des échanges qui ne devraient pas trop durer mais qui ne devraient rien enlever au spectacle je pense compte tenu de leur engagement physique à tous les deux 3-1 bon départ on l'imagine là je pense très 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 serré alors évidemment sur ce changement de service on peut tout de même laisser entendre que Gassien lui il doit être super fatigué il doit puiser au fond de lui-même il doit pouvoir effectivement puiser dans toutes ses réserves on le voit d'ailleurs avoir fait un début de set avec une prise de risque très 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 élevée il tenterait à montrer à prouver en tout cas qu'il veuille prendre son adversaire à la gorge dès le début vous parlez de ? de Jean-Philippe d'accord n'empêche que le score n'y est pas pour l'instant non non ça n'a pas tout à fait fonctionné quant à Jean-Michel Sèvres il doit être absolument euphorique imaginez sortir Valner en demi-finale en 3-0 on en revient encore pas on se demande comment il a pu faire donc il est en totale confiance dans cette finale on a réussi un enchaînement de Jean-Philippe qu'on devrait revoir assez souvent je pense service très rapide dans la diagonale pivot et immédiatement topspin coup droit ça n'a pas marché cette fois-ci l'an dernier deux joueurs qui se sont rencontrés cinq fois le français l'a emporté trois fois mais cinq fois c'est bien peu par rapport au nombre de rencontres qu'ils ont dû se livrer à la fois officiellement et dans des coulisses les matchs toujours très serrés entre les deux hommes en fait jamais l'un des deux n'ayant réussi à prendre très nettement l'avantage sur l'autre voilà un flip réussi du français rapide il a encore de la jambe il a bien bombé en avant sur la table j'ai une politique qui prend énormément de risques sur le retour de service alors là vous le connaissez bien Jean-Philippe Gassien c'est une de c'est un de vos protégés bien sûr à la fédération française quelle stratégie a-t-il dans ses buts de rencontre je pense que il a le choix entre quoi et quoi compte de ce qu'on vient de voir dans ses buts de rencontre apparemment il a l'air d'avoir voulu prendre beaucoup de risques sur le retour de service pour empêcher Jean-Michel de topspiner fort sur les premières puisque c'est son arme favorite et l'empêcher de démarrer apparemment ça n'a pas trop bien fonctionné et sur son service Jean-Philippe essaye de prendre Jean-Michel tout de suite de vitesse on voit soit service très court et démarrage très fort c'est ce qu'on vient de voir ici ou tout à l'heure service rapide et topspin également très violent pour le prendre de vitesse Y avait-il une autre stratégie possible ? Sur Jean-Michel Sèvres je ne pense pas en plus ces deux joueurs qui se connaissent très 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 bien et ils se sont joués de multiples fois et je crois que ce qu'on va voir là est tout à fait conforme à ce qu'on a vu les fois précédentes C'est celui qui râle plus vite que l'autre là ici qui va l'emporter Alors maintenant je vous imagine la fédération belge de tennis de table quel conseil vous donneriez à Jean-Michel Sèvres pour prendre de vitesse le français Gatien ? Alors je crois que pour ennuyer pour ennuyer Jean-Philippe il faut essayer de l'enfermer dans son coin revers c'est encore là où il est le moins performant ce qui montre encore sa marge de progression très importante donc commencer d'abord dans le coup droit pour l'enfermer ensuite revenir dans le revers mais seulement sur la deuxième balle parce qu'il anticipe très tôt sur les premières dans son côté revers et varier normalement le rythme ne pas rentrer dans son jeu de vitesse voilà donc les conseils pour piéger le numéro 2 mondial si vous téléspectateurs en venez à le rencontrer n'oubliez pas ces conseils de quelqu'un qui le connait bien Christian Véronaise de la fédération française alors là 10-11 11-10 pardon il doit bien recoller il a bien recollé un très mauvais départ mais le service est à Jean-Michel Sèvres et il faut savoir s'en servir dans ces cas là pour prendre l'initiative c'est pas un défenseur là Jean-Michel sur ce coup là on le voit bien Jean-Michel Sèvres n'est jamais aussi fort que quand il a l'initiative on l'a vu sur cette balle inversement quand il est obligé de jouer contre l'initiative adverse et de contrôler un petit peu l'offensive il a un peu plus de mal excellent échange également un véritable combat en puissance regardez le dernier coup de Sèvres très long et je crois même qu'il frôle l'arête de la table ce qui a perturbé le français Gassien ils se tiennent bien dans cette première manche on s'y attendait un tout petit peu formidable des coups qui avancent très très vite très puissants il ne veut pas laisser partir le beige le français dehors c'est pas ce qui fait de mieux Jean-Philippe sur ce type de coup une grosse détermination des deux côtés en tout cas ça va bien là pour Jean-Michel Sèvres même si le public on l'entend est plus favorable aux français 5000 personnes dans ce scandinavium de Godborg en terre suédoise beaucoup de français ont fait le déplacement j'imagine également beaucoup de nos amis belges très bel échange attaque un peu faible de Jean-Michel Sèvres regardez là Jean-Michel qui essaie d'enfoncer Jean-Philippe sur son revers mais en fait ce qu'il faut faire très attention c'est qu'il pivote très rapidement pour reprendre l'initiative avec le coup droit c'est là où il faut peut-être savoir changer de direction très vite vous prendre à contre-pied complètement on a contre-pied le long de la ligne stratégiste sur les directions sur les deux directions diagonale et ligne droite Jean-Philippe ici qui essaye de fermer le jeu en jouant très court derrière le service empêcher le confort de Jean-Michel Sèvres et qui recolle au score le français voilà 16-16 il y a quelques points d'écart et puis très vite il est revenu pour égaliser on a vu ici le plan des supporters belges et de l'équipe nationale également une équipe nationale qui a réussi d'ailleurs une bonne performance meilleure que celle des français puisqu'elle s'est classée cinquième je crois où les belges y ont battu les français dans les poules de qualificatives dans le tableau final les belges ayant battu les français dans le tournoi par équipe pour les places de 5 à 8 alors Gassien au service c'est un avantage va-t-il le garder jusqu'au bout non 19-18 il était sur son bon coup là tout à fait faute inhabituelle pour l'équipe égalité à 19 vous parliez de la marge de progression du français est-ce que du côté du service il peut encore améliorer ses performances oui je crois qu'on peut encore améliorer ses performances dans tous les compartiments de jeu c'est peut-être pas le compartiment de jeu où il peut encore plus progresser c'est incontestablement le revers où il a encore une marge de progression très importante et voilà le français qui s'offre une balle de première manche 21-29 pardon regardez la satisfaction des gradins français après le service serait belge il faut absolument qu'il conclue sur le sien et voilà c'est dehors première manche pour le français il a constamment sucé la roue du belge et puis il l'a dépassé dans les dernières longueurs de cette manche bien joué pour le français Jean-Philippe Gassien 21-19 toute petite avance deux points à l'image de ce que sera sans doute cette finale point levé évidemment regard vers la colonie française regardez c'est le point final de la première manche voilà Godeborg et Christian Martin l'entraîneur l'équivalent côté belge six fois champion de Belgique Jean-Michel Sèvres les esquisses les estampes suédoises on a déjà eu ça lors des rediffusions ou diffusions que nous vous proposions je ne sais pas ici Bruno Morando avec le caméscope là c'est le kiné de l'équipe de France qui suit cette équipe déjà depuis un certain nombre d'années et alors à quoi sert-elle cette vidéo ? la vidéo sert en fait à analyser l'ensemble des joueurs enfin l'ensemble non une grande partie des meilleurs joueurs mondiaux afin de pouvoir ensuite disséquer ça en France mais pourquoi est-ce que c'est le kiné qui s'occupe de ça ? alors le kiné en fait ici là devait faire sans doute quelques réglages il y avait il y avait quelqu'un de dépêcher là-bas sur place pour s'occuper de cette partie du travail d'accord le kiné qui a suffisant beaucoup 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 de travail durant de telles compétitions pas eu de bobos d'ailleurs du côté de l'équipe française non un excellent travail et tout le staff médical d'ailleurs qu'il faut saluer ici car c'est très très long et très difficile pour tous l'an prochain l'épreuve mondiale pardon dans deux ans cette épreuve mondiale se déroulera en Chine cette année c'était l'Europe dans deux ans un pays asiatique en l'occurrence la Chine donc pour cette discipline olympique depuis 1988 et Séoul et qui n'a pas connu ce que j'appellerais presque les affres de la démonstration puisqu'elle est devenue discipline officielle dès son arrivée aux Jeux olympiques alors là s'il ne le fait pas oui ce serait dommage il faut faire très attention sur ce type de balles qui sont en principe très faciles à jouer mais en fait relativement difficile à négocier car le joueur qui défend met énormément d'effets dans cette balle il faut être relativement vigilant bien que facile il faut être vigilant excellent retour très incisible et Sous-titrage ST' 501 Et à nouveau une égalité entre ces deux joueurs Jean-Michel qui anticipe bien là sur le service rapide de Gassien Ce qu'il met tout de suite en difficulté derrière Je crois que c'est bien joué de la part du Belge Alors comment battre quelqu'un qui vous connaît très bien ? Je crois que là le match va se jouer sur les échanges que l'on va voir ici Les tactiques employées sont les mêmes quasiment à chaque fois Et ensuite elles sont adaptées en fonction du contexte du moment Donc je crois qu'ici Jean-Philippe va adapter sa tactique Celle qu'il adopte de façon classique Il va l'adapter à l'état de forme du moment de Jean-Michel Sev Oui mais ça j'imagine qu'il y a déjà eu des matchs Où l'état de forme de Sev était celui qu'il est en ce moment Et où le français Gassien a dû adapter pareillement sa stratégie Donc même ça, Sev a sans doute une réponse à ça Alors où est-ce que va se jouer la différence finalement entre ces deux joueurs ? La différence va se jouer à mon avis sur une finale mondiale Ici va se jouer exclusivement au plan psychique Je crois qu'à ce niveau de compétition En fait les qualités des joueurs au plan technique, physique, tactique Sont toutes deux niveaux quasi égales Affûtées à leur maximum Les joueurs sont préparés pour ça La différence se fera je pense essentiellement dans la tête Dans les moments importants des matchs C'est à celui qui saura prendre le risque le plus important Et le plus calculé au bon moment qu'il gagnera Risque calculé donc pour l'instant C'est Save Dans cette deuxième manche Qu'il ait fait le mieux Deux-huit Voilà un changement de service bien un peu favorable aux français C'est comme si j'ai cherché à regarder on a encore yeah we feel you Wang Manu 4 points in front Chongqing Tong 2 serves to come top of the net but driving low this is the thing fortune is going to fall one way or the other and you can't always control it you can take your chances but getting that early lead gives you that extra bit of comfort Wang Manu is in a really tough spot right now down 3-8 she went against the momentum I think Wang was moving by opening up the sole there's a disguise where she's going to go and the backhand middle coverage here Tong Tong pinning the middle she's changed up her pace the arc of the shot time and time again Malin where you going Malin I like to see Lebron waiting in the wings it's just too intense Malin can't watch you know that or he's thinking alright okay it's probably going to be I'm going to go and get some food it's a good point it's possible he has done a lot of work with Wang Manu world champion and now it is 7 match points for Chen Xing Tong to break the spell the curse that has been passed upon her since 2017 tight serve to save match point Chen Xing Tong has been strong recently looking to climb continue her climb in the world rankings six match points six match points left two serves and she needs the second one here and grunting back and forth the speedy backhands Wang Manu continues towards that new score the ultimate finish line but it's going to be one point at a time still hoping the fans here as they nervously cheer on Wang Manu The touch does it and Tong Tong takes it 11 to 5 and the decider for the first time in ages Chen Xing Tong gets the best of the world champion Wang Manu and the world number two has been eliminated in the quarterfinals the second seed has been outdone by a player who had been dominated in their head-to-head look at the scoreline here the only game that was not even close was courtesy of Chen Xing Tong despite starting off down 0-2 it was not looking good but she found her way to get everything straight out in her favor the touch play not going for speed bravery comes in many shapes and sizes and sometimes it's playing to push against such a powerful opponent so the touch play bravely played Chen Xing Tong congratulations let's hear what the winner here has to say world number seven 25 year old Chen Xing Tong congratulations Xing Tong so this is a very good win for you and what was your winning strategy 恭喜你 Xing Tong 赢得了 今天这场比赛的胜利 以本场比赛的 关键 赢得关键在哪里 可以跟大家分享 其实我跟曼玉 也是 非常熟悉的队友 然后其实 我输她的次数会很多 我觉得今天 能赢她也特别不容易 吧 我觉得最关键的是 我的心态可能更好 谢谢 我认为曼玉 因为我们是一位 teammates 我曾经准备了她 几次几次 这场比赛的 这场比赛是一个困难的 但我正在准备 准备了 比赛的队友 C'est parti ! Et Chun Mung et Hina Hayanta. Donc, tout à l'heure à ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui se passe ? Très bien, c'est parti ! Très bien, c'est parti ! Et au profit de Sev, qui égalise à une manche partout. Sev complètement survolté, évidemment. Grosse bataille, grosse bataille. Très beau dernier point, on va le voir au ralenti. Vous voyez, est-ce que côté entraîneur, on peut encore faire passer un message à son joueur quand il est comme ça, en pleine bagarre ? Non, dans tous les cas de figure, même entre les sept, il est relativement difficile. Les mots sont relativement simples. L'intervention est assez courte. Je crois que le jour n'est pas en mesure d'être attentif dans un tel état de concentration et d'excitation. Donc, il faut savoir être très concis et très précis dans les interventions. En tous les cas, pas pendant le sept. Aucune directive, même écrite, même des yeux, même... Je crois que l'attitude de l'entraîneur, on voit ici, derrière qu'on voit Christian Martin, l'attitude doit être calme et paisible, ne pas montrer son degré d'anxiété. Voilà, égalisation de Jean-Michel Sev, une manche partout dans cette finale simple, messieurs, du championnat du monde de Göteborg. Le titre, rappelons-le, est détenu par un Suédois. Il n'y a pas de Suédois dans cette finale. Il a été éliminé en demi-finale et c'était Valner. Une débâcle suédoise, d'ailleurs. Christian Véronaise, comment peut-on expliquer que des personnes, Carlson, soient éliminées au premier ou au deuxième, au premier tour, et qu'Appelgrain, également Suédois, et également devant son public, soient éliminées au deuxième tour. Une petite explication, un difficile, j'avoue, je suis très, très surpris. Si je dois leur annoncer qu'ils ne sont pas remboursés, c'est en plus désagréable. Champion du monde en titre, première personne sortie au premier tour, pas Patrick Chilard, français. Énorme surprise, Victor Carlson, également, sorti au premier tour. Difficile à expliquer, vraiment très difficile. En tout cas, la presse là-bas, qui vénère ces spongistes, autant qu'elle sait les critiquer, ne manquera pas de trouver des explications. Ça va tirer dans tous les coins, et peut-être même à la tête de la Fédé. C'est un peu là-bas, le tennis de table, parce que le football est en Italie. Le tennis de table est le deuxième sport en Suède, après le hockey sur glace. Et il y a le handball qui doit un peu s'intercaler. Beaucoup plus loin. Oh là là. Hey, nah, nah, back in the Infinity Arena. Nah, we never left. Right here and ready for the action. The first match was such a marathon match. And it feels like we've already seen a few this session, but Chen Xing Tong pulling off a big upset for the first time in 10 matches to take out the world champion, world number two, Wang Man Yu. Coming up next, Lim Jong-hun, the heavy hitter from Korea versus the French back-to-back national champion, Alexis Le Brun. Xin Yubin and Wang Yidi will battle after that, and Liang Jing-kun versus Wang Chu-chin, the last of session one. But now, the men. Let's welcome the world number 13 from Korea, Lim Jong-hun. So Lim Jong-hun steps into the building, down the catwalk and to the corner. One of the hardest hitters, just incredible power here. This is their first ever encounter, the world rank number 13, Lim Jong-hun versus the world rank 22. Versus left-handers, interesting. Okay, pretty similar. Versus Europeans, the same as left-handers for Le Brun. And similar for Lim Jong-hun. So, incredibly. I'd say similar stats there, other than just how they do against left-handers. But Lim Jong-hun isn't playing a left-hander today, so shouldn't factor in too much. He's playing this man, Alexis Le Brun, coach Nat Molan in the corner, coach Chu-sei-yuk, and a delicious potassium-filled banana aiding Lim Jong-hun here. And aiding us all, Li Lin, our umpire officiating from the high chair, will take care of the coin toss as Alexis Le Brun puts his towel in the box. I thought he would, anyway. Still got it. Cleaning the table a little bit, checking the racket. Just so aggressive. I don't like to see Le Brun. Voilà, voilà, variante de Jean-Michel Sevre. Chou. C'était Chou avec les Chinois, Yo avec les Suédois, Yo voulant dire oui en Suédois. Et là, on ne sait pas très bien quelle langue ça peut être. tout à fait différente. Grosse bataille dans le jeu court depuis le début de la rencontre. C'est aussi une des clés du résultat, je pense, la bataille dans le jeu court. Empêcher l'autre de démarrer. Voilà, la moindre erreur ne pardonne pas d'un côté comme de l'autre. Une balle qui traîne, égal point perdu. Ah là là, vous avez vu le geste de Jean-Michel Sevre, un petit peu dépité, de ne pas y être, d'être complètement pris en défaut sur son revers, ne touchant même pas la balle, ce qui est à la fois rare et surtout douloureux sur le plan psychologique puisque ça donne un avantage à l'adversaire. Tout à fait, voilà encore Jean-Philippe qui cherche à varier le rythme de l'échange avec son service rapide. Ça fait partie du jeu. Il l'a dit en anglais d'ailleurs, comme si la langue française n'était pas leur langue à l'un et à l'autre. Un petit peu l'habitude, peut-être le réflexe conditionné des deux joueurs. On voit Jean-Philippe faire rebondir souvent la balle sur la table avant le service. Beaucoup de joueurs le font. Ça leur sert aussi à cette manière pour eux de se concentrer dans les tout derniers instants avant de servir. Grosse bataille de bûcherons. Ça va très vite. Les balles sont très très lourdes. Vous avez évoqué la vitesse tout à l'heure des échanges. Suppression de toute colle à partir de septembre. à moins qu'il y ait... Vous nous dites qu'il y a eu des changements effectivement. Mais est-ce que des simulations ont été faites au niveau de la fédération française pour voir un peu ce que ça donnait, notamment avec Gatien ? Oui, bien sûr. Les joueurs, après l'interdiction de la fédération internationale de coller, interdiction de la colle qui aurait dû en fait intervenir avant ces championnats du monde. Donc les joueurs se sont entraînés sans la colle. et effectivement, bon, ils ont eu énormément de difficultés à s'adapter. Ils y sont arrivés au bout d'un certain temps avant que la colle soit à nouveau réintroduite avec, bon, quelques modifications dans les compétitions, notamment ces championnats du monde. Et donc, elle ne serait pas encore interdite, mais encore un moratoire de un voire deux ans avant l'interdiction totale. Très bien. Écoutez, tout ça, ce n'est pas à l'honneur des organisations parce qu'on super un petit peu avec ces histoires de colle. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter à ces différentes décisions contradictoires. Jean-Philippe, là, a fait le trou sur ce troisième set. Une manche partout. C'est souvent le cas dans ce type de rencontre où les deux joueurs, en fait, cherchent à imposer leur puissance. Il y en a toujours, surtout sur des matchs en 3-7 gagnant, comme ça, c'est comme c'est le cas dans les tournois individuels. On n'est jamais à l'abri d'une grosse, grosse perte de régime au cours de la rencontre. Et là, même si Gassien échoue sur ce point, eh bien, c'est Seth qui est en train de marquer le coup. Un écart comme on n'en a encore eu aucun. Jean-Philippe n'est pas à la tête de ça non plus. Il faut qu'il soit très vigilant. qu'ils comptent pas que Jean-Michel Seve ne va pas se laisser enterrer si vite. Est-ce qu'on peut imaginer que Jean-Michel Seve est en train de calmer et de récupérer quitte à concéder cette troisième manche ? C'est un peu court. C'est un peu court contrairement au tennis pour tenter de jeter une dizaine ou une dizaine de points pour récupérer. C'est beaucoup trop court. Je crois que la bataille elle est partie tout à l'heure et elle va se terminer à la fin sans qu'il y ait de baisse de régime. Chacun des deux joueurs maintenant, comme on dirait en vélo, la tête dans le guidon et ne remonte plus, ne regarde plus. Et voilà, un point du Belge qui confirme. Je crois que le rôle de Jean-Michel maintenant c'est de rester à l'affût de la moindre baisse de régime de Jean-Philippe pour en profiter et d'essayer de ne pas se laisser décoller. On a vu des retournements de situation autrement plus important que celui qui pourrait avoir lieu ici. 17-11, 6 points, c'est pas beaucoup. Tout peut aller très 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 vite. 5 points d'écart maintenant. Un service. Un jeu de service entre les deux. Dossien très 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 motivé. Il gagne cette troisième manche à la clé. « bruis, entre 2 et 3 ! » « bruis, 30 et 3 ! » « bruis. » « bruis, rescuera. » « bruis enật Хотé ! » évidemment c'est dehors ça le jeu court on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise avec ça demande beaucoup de travail c'est dehors 24 maintenant dans la 3ème manche le français qui est là l'avantage incontestablement qui va peut-être remporter il a le service en tout cas non c'est d'ailleurs le belge qui a le service 14-19 ça donne une marge de manoeuvre et point n'est besoin de plusieurs balles de 7 allez Jean-Philippe sous les yeux du président de la fédération internationale le président Oudimura voilà la colonie française filou dit Jean-Philippe Gassien voilà deux manches à une pour le français Jean-Philippe Gassien face à Jean-Michel Sèvres Jean-Michel Sèvres qui a eu un tableau extrêmement difficile en demi-finale donc rappelons-le Valner il l'a sorti 3-0 mais avant il avait dû se défaire du numéro 3 mondial Mauenge en quart de finale qu'il a battu 3 à 2 donc également un quart de finale très très difficile et puis auparavant Jean-Michel Sèvres qui avait dû se défaire d'Andrei Gruba le numéro 10 mondial le lion polonais de plus de 32 ou 33 ans un des routards du circuit international Sisi Gruba n'est plus n'est plus vraiment ce qu'il était il reste encore bien classé au niveau mondial et très très difficile à négocier Sèvres a gagné 3-0 Michel Sèvres qui n'est évidemment pas en finale par hasard qui risque de gagner encore quelques places au niveau mondial à la suite de ce championnat du monde et peut-être la première sûrement il est numéro 7 actuel ça peut évoluer très vite surtout quand les autres descendent et ce sera le cas sûrement de Valner Valner qui de toute façon perdra la première place mondiale à la suite de ce championnat du monde bon retour là on aimerait d'ailleurs le rencontrer Valner lui poser les questions sur les raisons de sa défaite en demi-finale surveillez bien la presse sportive elle ne manquera pas d'interroger le génial Yann Ové-Valner ça c'est une très très grande vigilance ou alors c'est une bonne connaissance de ce que fait votre arrière bonne connaissance et bonne lecture de ce qui est en train de se passer il a intérêt le belge en tout cas il est mené de manche à une et qu'il n'a de toute façon plus beaucoup de choix maintenant il lui faut prendre absolument ce 7 à son compte s'il veut l'emporter ce qu'il est en train de faire apparemment il va de jouer très vite il va très vite c'est une bataille de jeu court qui permet à l'un des deux joueurs de prendre l'initiative ici Gassien à nouveau allez le service maintenant dans les mains du français les petits rebonds caractéristiques pardon que ne fait pas d'ailleurs Sèv non lui il ferait plutôt rebondir sa balle par terre extrêmement concentré Jean-Michel très très beaucoup bien anticiper encore sa part extrêmement difficile à négocier et ça vient se ficher dans l'angle supérieur droit de la table sur votre écran sur votre écran service un peu long et c'est le point perdu alors est-ce que ce serait le moment du fameux passage à vide que craignent tous les sportifs tout à fait possible que là Fidou ait son passage à vide est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs plusieurs espèces d'état fébrile où on voit plus rien est-ce que ça peut se renouveler pour Sèv sur des matchs qui vont jusqu'au 5-7 des périodes alternatives entre les joueurs de grosses baisses de régime on l'avait vu au jeu notamment à Barcelone cadeau de Sèv Fidou qui avait vous vous en souvenez sans doute qui était très très mal parti sur Dingui en quart de finale un passage à vide très très important et qui avait su refaire surface pour venir l'emporter dans ces cas-là on voit très peu les athlètes prendre du sucre ou une quelconque boisson est-ce que c'est est-ce qu'il y a des choses quand même qui permettent de ressortir un peu de cet état s'ils ont un ils boivent un petit peu entre les sept une gorgée un demi-verre d'une boisson à base de glucose mais en cas de passage à vide je crois qu'en cas de passage à vide c'est la qualité c'est ça qui fait la force en fait des tout grands des très très grands c'est d'être capable de refaire surface au plan psychologique c'est eux qui dans les moments durs prennent le temps et il n'y en a pas beaucoup les quelques secondes qui leur permettent d'aller chercher la balle au fond avec ces quelques secondes leur permettent de refaire surface c'est ce qui fait souvent la différence entre les tout bons et les autres et nous avons affaire ici à évidemment deux tout bons ou très très bons joueurs il est sauvé par la petite faute à l'attaque de Gassien caractéristique Sèvres qui avait bien anticipé on va le voir peut-être au ralenti il anticipe dans le revers et là malheureusement il glisse sinon il aurait sans doute été dessus ce qui montre bien que les joueurs en fait jouent essentiellement par anticipation ils ne peuvent jouer par réaction les échanges étant beaucoup trop rapide il serait trop tard alors la serpillière maintenant comme au volleyball ou au basketball d'ailleurs sinon ça serait dangereux pour lui d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait rien qui soit prévu pour ça juste à côté parce qu'ils sont tous assez rares en fait que les joueurs tombent ça arrive bien sûr mais il ne faut pas palmarès des blessures qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent parmi les épongistes les genoux le dos est-ce que ça c'est un défaut d'entraînement dans 5 dixièmes des cas ou bien est-ce que c'est vraiment inévitable c'est je dirais quasi inévitable si ce n'est que je dirais tout est fait pour éviter ce type d'usure à la longue donc l'entraînement physique la récupération le stretching et tout ce que le staff médical met en oeuvre évidemment on protège l'intégrité physique des athlètes on n'est jamais à l'abri tout un chacun n'a pas toujours un staff autour de lui non il faut être prudent je crois que l'aspect récupération et préparation physique à ce type d'effort ne doit pas être négligé sous peine effectivement de risquer d'avoir quelques problèmes plus tard est-ce qu'on est déjà mort à une table de tennis de table ça existe oui dans l'effort dans l'effort oui et bien contrairement à ce qu'on peut être préparé donc soyez vraiment prudent sport de haut niveau sans conteste on voit ici à l'écran l'ancien entraîneur Glenn Ost de l'équipe nationale de Suède sur votre gauche qui va peut-être revenir aux commandes après les malheurs de son équipe en individuel tout au moins très rapide le bras de Gassien fait merveille et voilà encore une chute mais cette fois sans gravité également mais côté français donc on voit ici le déplacement de Jean-Philippe qui arrive un petit peu en retard sur cette balle grosse qualité physique Jean-Philippe sur les jambes non la vitesse de bras en fait est calculée au niveau de la raquette essentiellement et pas au niveau du bras les vitesses de raquette sont calculées les vitesses d'impact et la vitesse de la balle à l'impact et on obtient des chiffres assez extraordinaires puisque au départ de la raquette la vitesse de la balle peut atteindre 120 à 140 km heure ça vaut pas le squash 300 km heure au départ de la raquette mais c'est tout aussi impressionnant à tel point que vous le savez des études sont menées pour essayer de ralentir le jeu ralentir la balle donc on grossirait la balle on élèverait un petit peu le filet mais pour l'instant rien n'est défini et là le français qui remonte un tout petit peu dans cette quatrième manche plus que deux points d'écart ça se profile bien si Gassien colle à 17 partout et bien il sera tout à fait bien placé pour remporter cette quatrième manche est donc le titre de champion du monde voilà des points importants peut-être même des tournants oh oui extraordinaire extraordinaire ce que vient de faire Jean-Philippe regardez bien on est bouche b accélération sur coup terminal des coups de pattes de chat véritablement une vitesse insensée à ce niveau de la compétition après deux semaines d'effort continue pour son équipe pour soi c'est fantastique non 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 Jean-Philippe est simulier de prendre beaucoup plus de risques े de revenir applicant 6 welkom Jeff pot pena le numéro 105t qui lui c'est l'effet de Wang Tao. 3 à 2 d'ailleurs, rendant bien service. C'était son frère Jean-Michel, c'était son frère Philippe, pardon excusez-moi, autant pour moi, c'était le frère de Jean-Michel Seve sur l'autre gauche. Ah c'était Philippe Seve alors, oui, pardon. Il y avait bien un petit air de ressemblance mais Jean-Brayet, votre pinca n'était pas sur l'image. Et voilà l'occasion pour le Belge d'égaliser, et ça n'est pas encore fait, d'égaliser. Et voilà, c'est fait, égalisation de Jean-Michel Seve. Deux manches partout, 21-17 dans la quatrième manche. Il avait perdu sur le score de 21-14, la troisième manche. Ça nous vaut donc une cinquième manche, la dernière évidemment. Elle décidera entre ces deux joueurs de 24 ans, de qui succédera au Suédois personne. Regardez ce travail déployé par le Belge. C'est superbe. Nous entrons donc dans la manche décisive, la cinquième, la dernière. Regardez comment l'entraîneur de Jean-Michel Seve, essaye de le stimuler. Voilà, coup de projecteur côté français. Changement de maillot pour Jean-Philippe Gassien, sous l'œil paternaliste de Christian Martin. Ça. Christian Martin qui doit, je pense, au cours de cette petite interruption, mettre Jean-Philippe en confiance. Le français, dont le tableau était peut-être plus facile que celui de Jean-Michel Seve, même si ça lui a valu tout de même des matchs très difficiles. Il peut remercier, en tout cas, sans nul doute, Potpanka, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a sorti Wang Tao. Et puis Samsonov, également, le biélorusse, qui a sorti Carlson, le Suédois. Ils ont bien dégagé son tableau. Que Jean-Philippe n'aime pas trop, d'ailleurs. Carlson, ça fait partie d'une de ses bêtes noires. Et Dieu merci, il ne l'a pas retrouvé. Gassien, qui a donc battu Potpanka sur le score de 3 à 2 en quart de finale. On a vu ici, à l'écran, Jörg Ropskopf, interviewé par la télévision allemande. Oui, le champion d'Europe, Jörgen Ropskopf, 23 ans, un bras fantastique. Qui a échoué devant Zoran Primorak, le croate. Et Primorak, lui, échouant ensuite face à Gassien, justement, après une victoire sur Wang, Wang Yonggang, le chinois. Voilà, ça, c'était l'aspect rétrospectif, mais on n'y est plus du tout, là. On est dans la finale. Deux manches par lui. C'est au vrai, là, maintenant, leur bataille suprême allant se livrer complètement sur cette dernière manche. Et là, plus question de concéder ni un point, ni une manche, évidemment. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit question d'avoir un passage à vide. Chaque joueur a eu l'occasion de l'avoir. Je crois qu'on va d'ailleurs voir, je pense, très rarement la différence de, comment dire, d'auto-encouragement et d'engagement physique de la part des deux joueurs par rapport au tout premier set. Ça a rebondi deux fois. Très, très bien retenu. Oui, ça, c'est bien. Tout à l'avantage et l'honneur du Belge. Alors, Philo va ici chercher, je pense, tout comme Jean-Michel, d'ailleurs, à imposer sa puissance et surtout la vitesse. Car il est peut-être, de ce point de vue, un peu plus fort que Jean-Michel Seve. Je vais chercher à le déstabiliser un petit peu avec ce service rapide. Très bien fait également, de la part de Jean-Philippe. Là, à mon avis, on est parti pour une cinquième manche hyper, hyper serrée. Et c'est amusant parce que chaque fois que l'un gagne un point, eh bien, il va chercher dans le regard de l'autre un espèce de rapport de force. Je crois que ça fait partie, effectivement, de la pression psychologique que les deux joueurs se mettent l'un sur l'autre. Il s'agit bien ici véritablement d'un sport de combat. Il ne faut pas s'y tromper. La différence se fait aussi là-dessus. Ces auto-encouragements que vous entendez là sont autant destinés à Jean-Michel Seve qu'à mettre la pression sur Jean-Philippe Gassien. Lui montrer qu'il est là, qu'il n'a pas l'intention de mourir si vite. Et Seve qui produit encore des services tout à fait surprenants. Ce, non pas celui-là, mais celui d'avant était hyper rapide. Et Gassien a bien montré là qu'il était complètement dans la finale. Et Seve aussi. Seve aussi. Seve aussi. Seve aussi. Ah oui, très très beau point encore de Jean-Philippe, service court, pivot et topspin très appuyé en ligne droite. Et encore son spécial, son service rapide diagonale alterné avec le service rapide coupé, celui-là en ligne droite qui met Jean-Michel Sèvres en difficulté. On est tous dans le camp français et moi y compris, t'es très très fébrile à l'idée que, encore une fois, que Jean-Philippe puisse devenir champion du monde. Il faudrait remonter à 1977 pour retrouver un titre mondial français avec Claude Bergeret et Jacques Secrétain en double mixte, c'était à Birmingham. Et tout le monde en France attend impatiemment. Et quant au titre de champion du monde, simples messieurs, eh bien il n'y a jamais eu de français. Les deux dernières éditions Dortmund et Shiba, c'était des Suédois et puis avant ça c'était des Chinois, des Japonais, quelques Hongrois et puis il y a très longtemps des Anglais et à nouveau des Hongrois. En tout cas jamais de français. Et d'ores et déjà, eh bien cette finale elle est inédite parce qu'en fait après les Chinois vinrent les Suédois et maintenant le tennis de table devient une spécialité franchement plus au sud de l'Europe. Avec les français et les belges, c'est formidable cette expansion du tennis de table. Je crois que c'est une bonne chose car si Jean-Philippe faisait partie évidemment des favoris de ces 42e championnats du monde, eu égard à sa médaille olympique. Jean-Michel Sev, malgré son numéro 7 mondial, on ne l'attendait peut-être pas ce niveau de la compétition et c'est évidemment tout à l'honneur et tout à son honneur et à l'honneur du tennis de table belge. Et surtout pas en Suède. Et je crois que ça va redynamiser un petit peu la concurrence, réactiver la concurrence au niveau européen. Il a Roscoe aussi qu'il ne faut pas oublier bien sûr, comme jeune et talentueux Pongiste. Et voilà nos deux joueurs qui se tiennent encore à quelques encadures l'un de l'autre. Cette fin de 7 et de partie va être très très rude. Un petit point d'avance maintenant, changement de service. Le service c'est un avantage. Sans conteste. Et là c'est Gassien qui le détient ? Il va d'ailleurs, très important, 13-12 service Gassien. Donc si je ne trompe pas, Jean-Philippe devrait avoir la dernière série. Ce qui va constituer sans conteste un avantage pour lui. Égalisation à 13 partout maintenant. Et là, on ne peut pas le faire plus égal. 13 partout et deux manches partout. Oui, bien fait. Voilà, superbe, superbe ce que vient de faire Jean-Philippe. Car ça ne fait pas partie de ses coups les plus efficaces parce qu'il sait le mieux faire. C'est franchement inhabituel, même dans cette finale. Ce qui montre en plus qu'il est complètement dans la partie. Et encore ce service rapide, ligne droite coupée, je le répète, qui fait très très mal à Seve. Qui l'empêche complètement d'anticiper sur le service de Jean-Philippe Gassien. Et on peut aussi noter la différence entre le visage du belge en sueur presque survolté et le français, au contraire, plutôt très calme, je dirais presque à l'asiatique. Oui, je crois que c'est une caractéristique de Jean-Philippe. Il n'extériorise pas beaucoup, en tout cas pendant les échanges, ses états d'âme. Il le fait après le point. Ouh là, mal parti. Mais ne sait-on jamais. Alors là, il faut achever ça. Oh là là, grosse faute ! C'est dehors ! À faute de Jean-Michel Seve qui a l'air d'invoquer les projecteurs ou un flash, qui sait, dans le public. Alors ça, c'est un tournant du match. Une telle faute à ce niveau de la compétition et à cette durée du set. Voyons le ralenti par pitié. 16-14, c'était 15-15 sinon. C'est pas pareil. Oh, loin de là. Et dans la tête surtout, c'est pas pareil. Ça montre qu'il y a une petite faille dans le jeu du Belge. Et ça, ça va encourager le Français. Même si là, il échoue. À nouveau, un point d'écart. Quelle fin de match ! Je crois que c'est dans des moments comme ça où on peut évaluer, et là, c'est très clair sur les images, la capacité des deux joueurs à ne pas se laisser démonter par tout ce qui peut se passer dans une partie. À nouveau le joueur en terre. Oui. Mais pris à contre-pied. Gassien qui joue très bien. À merveille. À merveille. Et le fighter Belge, lui, complètement dépassé. The fighter l'appelle tous ses compétiteurs. Quelques secondes là, sans doute pour gagner un tout petit peu de temps, même si c'est très utile qu'il passe la serpillère ou l'éponge. Je crois que c'est une manière pour lui d'essayer de ne pas se laisser décramponner, mais plus au niveau psychologique qu'au niveau technique ou tactique. Jean-Michel Sey a été le premier à essayer de reprendre l'initiative. C'est ça ! C'est ça ! Ça aussi, c'était un point important. Grosse bataille de revers. Jean-Michel Sey a été le premier à essayer de reprendre l'initiative. Ici, sans succès. On voit ici quelques entraîneurs français qui ont fait le déplacement. C'est dehors. Ça va bien pour le français, mais le belge est en mauvaise posture. C'est en mauvaise posture. Et Nathalie au bord des larmes. Et je pense qu'elle ne sera pas la seule dans quelques minutes si le français devenait champion du monde. mais rien n'est fait. Vous savez que tout peut arriver. C'est 19-16. Le français a le service. D'ores et déjà, on sait que Primorak et Waldner sont médaille de bronze. Qui aura la médaille d'argent ? C'est dehors. Ça se rapproche de plus en plus. Le champion olympique, le vice-champion olympique puisqu'il n'était que médaille d'argent. Alors, 5 balles de match dans la raquette. Non, moins que ça d'ailleurs. 4. C'est dehors. 1 balle de match de peu dehors. Tout le monde doit être très fébrine dans les gradins en ce moment. Tout le staff technique. Le président fédéral qui a fait le déplacement également. Et Christian Véronaise à mes côtés. C'est dehors. C'est dehors. Toujours fort. Incroyable fin de partie. Décidément, ces joueurs se connaissent très bien. Ils sont vraiment d'un niveau égal. Même si sur le plan international, l'un est numéro 7. C'est Jean-Michel Sèvres. L'autre numéro 2. Il est au service. Et voilà. Cassien, champion du monde. Cassien, champion du monde. Il peut être content. Il salue Jean-Michel Sèvres. Il a confirmé sa médaille olympique. Pour Jean-Michel, il faudra encore attendre un tout petit peu. Merci, Christian Véronaise, de nous avoir accompagnés. Très belles images. Et bravo à la Fédération française de tennis de table. Bravo à Gassien, qui ne s'est pas décomposé après sa médaille. qui avait fixé Godborg comme rendez-vous pour revenir au plus haut de sa forme. Bravo. Il faudra défendre ça maintenant au jeu méditerranéen dans quelques semaines. Et puis l'an prochain pour les championnats d'Europe et en Chine en 94. Bonsoir. A bientôt. Merci. C'était super. Victoire de Jean-Pierre Gassien. Merci. Merci.